La technique de laboratoire que l'on va faire aujourd'hui, c'est la coloration de gramme. La coloration de gramme a été inventée à la fin du 19e siècle par le chercheur Hans Christian Gramme, qui est un chercheur danois. Cette coloration-là est une coloration très importante en microbiologie. C'est une coloration de base que l'on fait tout le temps. Cette coloration-là va nous permettre de faire la distinction entre les bactéries dites gramme plus et les bactéries dites gramme moins. À la fin de cette capsule vidéo, j'expliquerai le principe théorique derrière cette coloration-là. Pour l'instant, commençons par les manipulations qui doivent être réalisées. Toujours mettre ces lunettes de sécurité pour éviter tout accident. Pour débuter la coloration de gramme, je dois m'installer. J'ai mon brûleur qui est ici, mon briquet, j'ai des lames. Les lames, je les ai déjà identifiées au nom de la bactérie. Si vous avez des lames sur lesquelles il n'y a pas de petite zone blanche sur laquelle vous pouvez écrire, vous pouvez identifier peut-être la pince sur laquelle sera maintenue la lame ou trouver une autre façon de vous rappeler quelle bactérie est présente sur quelle lame. Aussi, petit truc, quand vous écrivez sur une lame comme celle-là, prenez un crayon de plomb parce qu'on va faire un traitement à l'alcool plus tard et quand on écrit avec un marqueur, un crayon Sharpie, il est possible que l'alcool efface ce qui a été écrit avec le Sharpie tandis que le crayon de plomb va résister beaucoup mieux. Donc, j'ai mes deux lames identifiées ici. Les bactéries que j'utilise sont sur des géloses. Donc, j'ai la bactérie E. coli. E. coli, c'est une bactérie quand même assez connue qu'on peut retrouver dans le gros intestin des mammifères. On peut la retrouver chez l'humain aussi. Et Chorizophila, qui est une bactérie qu'on peut retrouver dans l'environnement ou peut-être sur la peau des personnes. Pourquoi j'ai pris ces deux bactéries-là? C'est que E. coli est une bactérie de type Grammoin, un bacille Grammoin pour être précis. Et Chorizo est un coccy, donc une bactérie qui aura l'apparence d'une petite bille, qui va être une bactérie ronde, puis Grammoin plus. Donc, au microscope plus tard, celle-ci, ce serait des petits bâtonnets rouges. Celles-là, ce seront des petites billes bleues que l'on verra. Et en plus de ça, ce seront des petites billes bleues qui vont être regroupées en groupes de quatre, qu'on appelle des tétrades. Donc, j'ai vraiment pris deux bactéries différentes pour faire la démonstration. Donc, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est venir placer, OK, une petite goutte d'eau sur la lame. Ce que je veux faire avec ça, c'est ce qu'on appelle un frottis. Donc, je vais prendre des bactéries, je vais les placer dans les gouttes d'eau qui sont là, et je vais faire sécher cette eau-là, ce qui va faire en sorte que les bactéries vont adhérer sur la lame et à ce moment-là, elles ne vont pas être éliminées par les différentes étapes de coloration. Donc, pour débuter, je me crée un environnement stérile. Donc, avec mon brûleur Bunsen que j'allume, je prends une tige, qu'on appelle une tige de coche, que je vais stériliser à la flamme. Donc, il faut vraiment s'assurer que ma tige est bel et bien stérile, parce que ce que je veux voir, ce sont les bactéries carisophila et le coli, et non pas n'importe quelle autre bactérie ou micro-organisme qui serait présente sur la lame. Donc, je vais refroidir un petit peu ma lame, mais je conserve mes manipulations à l'intérieur de cet environnement stérile-là, parce que la chaleur qui est créée par le bec Bunsen va créer un environnement qui est stérile autour de cette zone-là. Donc, je prends la bactérie au coli et je vais venir en chercher une petite quantité. Avec mon manche de coche, petite quantité, vous n'êtes pas obligé d'en prendre une tonne. Je vais venir étaler les bactéries sur la lame, donc dans la goutte d'eau, puis là, j'essaie d'en mettre sur une plus grande surface. On ne veut pas avoir une trop grande concentration de bactéries à un seul endroit, sinon, au microscope, ça va être très difficile de distinguer la forme des bactéries. Donc, je dépose, je restérilise. Donc, j'élimine les bactéries résiduelles sur ma tige, sur mon manche de coche. Puis, coche, ça aussi, c'est le nom d'un scientifique, d'un microbiologiste, docteur Coche, K-O-C-H, qui a fait plein de travaux, qui a découvert, entre autres, la bactérie qui cause la tuberculose, le passé de coche. Maintenant, je fais la même chose avec Corizo. Donc, je viens placer le tout sur la lame qui est ici. J'étale, j'étale, j'étale. Et je restérilise mon manche de coche. Je stérilise sur la flamme comme ça, parce que les deux bactéries que j'ai utilisées sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes. Mais si j'avais à travailler avec des bactéries qui étaient, par exemple, de niveau de confinement 2, des bactéries pathogènes, je pourrais utiliser le micro-incinérateur qui est ici, venir déposer ma tige de coche à l'intérieur pendant quelques secondes, environ 5 à 8 secondes. Ce qui se produit ici, c'est comme un four. Donc, les bactéries sont tuées à l'intérieur. Tandis que lorsque je stérilise comme ça, ça marche aussi très bien. Mais la différence, c'est que des aérosolts peuvent être créés et peuvent se retrouver au niveau de mon visage, de mes yeux, de mes muqueuses buccales et nasales. Donc, on veut éviter ça lorsqu'on travaille avec des micro-organismes pathogènes. Donc, je peux déposer mon manche de coche. Je prends des pinces de bois pour utiliser ce que vous avez dans vos laboratoires. Et là, ce qu'on doit faire, c'est faire sécher les bactéries sur la lampe. Plusieurs façons de faire pour réaliser ça. Si vous avez des micro-incinérateurs, lorsqu'ils sont allumés, la structure qui est ici, on peut venir déposer les lampe. Ça va sécher. Ça prend un petit peu plus de temps. Ce qu'on peut faire aussi, et là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des profs qui vont inciter sur une technique plus qu'une autre. Moi, je me dis, tant que le résultat est bon, faites ce qui vous convient. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je passe ma lame au-dessus de la flamme de façon, on va dire, douce. Je ne veux pas laisser la lame comme ça pendant quelques secondes. C'est sûr que ça va aller plus vite si je la laisse au-dessus de la flamme jusqu'à temps que ce soit sec. Mais là, je risque de faire brûler mes bactéries, de les déformer. Donc, je passe doucement au-dessus de la flamme comme ça. Il y a des profs qui vont placer leur lame vraiment plus haut au-dessus. Encore une fois, tant que le résultat est beau, trouvez une technique qui vous convient et qui vous permet d'obtenir de beaux résultats. Parce que si je fais cuire mes bactéries au-dessus de la lame trop longtemps, ça va les déformer et ma coloration ne sera pas belle. et le résultat ne sera pas très, très bon non plus. Donc, je continue le jusqu'à temps que mes bactéries soient sèches. On devrait voir, OK, une petite tâche griseur sur la lame. Ça, ça veut dire que les bactéries sont belles et bien présentes. Et je fais la même chose avec l'autre lame. Une fois que nos frottis sont faits, donc on amène le tout près de l'évier. Souvent, vous allez avoir un support comme celui-là pour placer vos lames. Donc, j'ai mis mes deux pinces de bois ici. Mes lames sont là. La première étape, en fait, la coloration de grame, c'est une coloration qui se fait en quatre étapes. Donc, on a les quatre produits ici. Donc, on a le violet cristal au départ. Ce violet cristal-là va colorer toutes les bactéries en violet. OK, c'est la première coloration, c'est le colorant primaire. Ensuite, on va avoir une solution d'iode qui va agir comme un mordant, donc qui va fixer le colorant violet cristal sur les bactéries. Mais là où la coloration différentielle prend son sens, c'est la troisième étape où on va utiliser une solution d'alcool, alcool acétone, qui va nous permettre de décolorer un des deux groupes de bactéries, soit les bactéries grame moins. Quand on arrivera à cette étape-là, je vais porter votre attention sur la bactérie E. coli parce qu'on devrait voir le colorant bleu s'échapper de la bactérie. L'alcool et l'acétone, dans ce cas-ci, vont affecter la paroi de la bactérie grame moins, entre autres la membrane externe. Et à ce moment-là, le colorant qui était dans la bactérie grame moins va être éliminé, donc on va voir, on devrait voir une lame transparente, donc souvent on a l'impression que les bactéries sont parties, mais elles sont encore là, elles sont encore fixées, il n'y a tout simplement plus de colorant. Par contre, pour la bactérie carizo, on devrait encore voir le colorant bleu. Dernière étape, ce sera la safranine, donc c'est pour contre-color les bactéries, donc dans ce cas-ci, la bactérie qui était maintenant incolore E. coli, devrait être rouge après cette coloration-là. Donc, pour débuter, ce que l'on fait, je prends mon violet cristal et je viens en mettre partout sur mes bactéries et je vais laisser agir le tout pendant une minute. Quand la minute est terminée, on va venir rincer à l'eau. Donc, je vais tout simplement retirer le violet cristal ou l'excédent de violet cristal sur la lame. Je vous avertis, ce sont des colorants qui tâchent. Donc, portez votre sarreau fermé, mettez peut-être pas vos plus belles chaussures, puis portez vos lunettes de sécurité parce que s'il arrive quelque chose, le colorant souvent ne pardonne pas. Si vous en avez sur les doigts, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Il y a certains produits que l'on peut retrouver en laboratoire qui vont nettoyer ces tâches-là. Sinon, après quelques jours, avec une hygiène des mains normale, vous devriez être correct. Donc, on voit ici que mes bactéries sont toutes les deux colorées en violet. Donc, j'enlève l'excédent d'eau. La prochaine étape, c'est que je vais rajouter une solution d'iode. Donc, même principe, je viens asperger la lame avec l'iode et encore une fois, je vais laisser agir pendant une minute. Donc, encore une fois, quand la minute est terminée, je vais venir rincer à l'eau ma solution d'iode. Donc, encore une fois, que la bactérie soit gramme plus ou gramme moins, les bactéries vont apparaître violettes à ce stade-ci. Donc, j'ai retiré l'iode. Maintenant, l'étape importante, l'étape de la décoloration avec l'alcool. Donc, la bactérie qui est ici, cariso, donc je prends ma lame, je l'incline un petit peu et je vais venir verser l'alcool dessus. Donc, je mets quelques gouttes et je vois que la bactérie ou que la coloration du moins est encore présente. Je mets ça comme ça. Donc, on voit encore du violet sur la lame. Si je fais la même chose avec E. coli, qui est une bactérie gramme moins, je ne sais pas si vous voyez bien, déjà, le colorant, OK, est parti. Donc, si on regarde comme ça, il n'y a pratiquement plus rien sur la lame. En fait, on ne voit plus rien. Les bactéries sont encore présentes, mais le colorant a été complètement éliminé de la surface de la lame grâce à l'alcool. Une fois que ça, c'est fait, je rince un petit peu à l'eau. Et par la suite, dernière étape, je vais venir contre-colorer avec la safranine encore une fois pour une minute. Donc, une fois que la coloration est terminée, je vais rincer une dernière fois avec de l'eau. Donc, j'enlève le surplus de safranine. Si on regarde maintenant la bactérie, gramme moins, on voit la coloration rouge sur la lame, tandis que la gramme plus est encore violette. Pour assécher maintenant les lames, je vais prendre un papier buveur, un papier bibelous comme celui-là. J'ai déjà retiré deux feuilles et je vais venir déposer mes lames là-dessus pour absorber le surplus de liquide. Certaines personnes font juste prendre le feuillet comme ça et placer les lames dedans, mais ça fait, disons, un travail un petit peu plus salissant, peut-être pas aussi propre qu'on le souhaiterait, mais bon, chacun a sa façon de faire. Et une fois que c'est fait, je prends mes lames et je vais observer le résultat au microscope. Donc, voici ce à quoi devraient ressembler vos lames à peu de choses près. Donc, à gauche, on a une bactérie gramme positive, à droite, une bactérie gramme négative. Maintenant, c'est beau savoir ça, mais il nous reste encore à découvrir la forme des bactéries. Donc, il est important d'aller au microscope, de se rendre à 1000X avec l'huile à immersion et de regarder la forme de la bactérie, soit coccy, bacille, ou même certaines bactéries qui seraient des spirochettes, des espèces de petits tirs-bouchons, mais aussi, OK, l'arrangement. Est-ce que les bactéries sont simples, doubles, en chaîne, en grappe ou en tétrade comme le cas Rizophila? Donc, c'est plein d'informations qu'on devra aller chercher au microscope. Pour expliquer maintenant le concept théorique qui explique comment la coloration de gramme fonctionne, bien, il faut au départ connaître la structure des bactéries. Donc, si on regarde sur l'image qui est ici, dans la partie supérieure, donc on a une bactérie dite gramme positif. Donc, si on prend la bactérie qui est ici et que l'on regarde, on fait un zoom sur cette région-là, donc on voit ici la membrane cellulaire ou membrane plasmique. Nos cellules eucaryotes ont aussi ce type de membrane-là qui est faite de phospholipides. Mais ce qui nous intéresse chez la bactérie, c'est sa paroi, OK, donc son peptidoglycane qui est ici. Dans la bactérie gramme plus, le peptidoglycane est très épais. Si on va maintenant dans la bactérie gramme moins, donc on a une bactérie ici, on prend un zoom sur cette partie-là, donc on retrouve encore une fois la membrane plasmique. On peut aussi, dans ce cas-ci, l'appeler la membrane interne parce que chez la bactérie gramme moins, on va retrouver deux membranes. Donc, membrane plasmique qui est ici. La paroi de la bactérie gramme moins est composée, dans ce cas-ci, de deux structures. Donc, on a une mince couche de peptidoglycane et par-dessus le peptidoglycane, on a une membrane externe. Cette membrane externe-là peut contenir des LPS ou lipopolysaccharides. Ce qui est particulier avec ces structures-là, c'est que lorsque la bactérie ou si la bactérie meurt, elle peut libérer l'endotoxine A ou le lipid A et ça peut entraîner de la fièvre. Mais bon, ce n'est pas là l'objet de la vidéo. Donc, si je reviens à la structure de la paroi, donc pour la bactérie gramme moins, il y a le peptidoglycane en mince couche et une membrane externe, tandis que chez la bactérie gramme plus, on a une épaisse couche de peptidoglycane. Donc, c'est ou ce sont ces deux parois-là distinctes qui vont expliquer comment la coloration fonctionne. Donc, si on regarde l'image qui est ici, je m'excuse encore une fois, c'est en anglais, mais on voit les différentes étapes. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du frottis? Quand on ajoute le violet cristal, les deux bactéries, autant la bactérie gramme plus que la bactérie gramme moins, vont avoir une couleur violette. Quand on ajoute l'iode, ça renforce le lien du colorant avec les structures chez la bactérie gramme positif. Donc, l'iode va agir comme un mordant. Le violet va être bien installé ici. Mais ça va être plus difficile d'agir de façon efficace comme mordant chez la bactérie gramme moins. Donc, par la suite, en ajoutant de l'alcool, la bactérie gramme plus va demeurer intacte parce que le colorant est très bien fixé. Tandis que chez la bactérie gramme moins, ça va être plus difficile de retenir le colorant. La membrane externe va être affectée aussi, donc le colorant va tout simplement disparaître. La bactérie est toujours là, mais le colorant s'est échappé. Dernière étape, donc, quand on contre-colore avec la safranine, bactérie gramme plus est toujours violette, donc ça ne change rien, sa structure est saturée de colorant. Mais pour la bactérie gramme moins, qui venait tout juste d'être décolorée, mais à ce moment-là, elle va absorber le colorant safranine, donc le colorant rouge. C'est le résultat qu'on devrait obtenir, donc par exemple, pour E. coli, à gauche, donc on voit des bacilles, donc des bactéries un petit peu plus allongées, de couleur, on va dire, rose ou rouge pâle, tandis que pour une bactérie gramme positif, la couleur va être bleue. Sur l'image qui est ici, donc ça, c'est les bactéries que j'avais colorées au départ, donc E. coli, bacille, gramme moins, cocuria, rhizophila, qui étaient avant appelées micrococus luteus. Donc on voit des petites tétrades, des petits groupes de quatre coccy. Mais je pourrais très bien avoir des coccy rouges, donc des coccy négatifs, par exemple, Nysseria, Nysseria meningitidis, Nysseria gonorrhée, des bactéries qui causent respectivement la meningite et la gonorrhée, donc ce serait aussi des coccy, mais des coccy négatifs. Mais je pourrais très bien avoir aussi des bacilles qui seraient, eux, des bacilles positifs, donc un bacille de couleur bleue comme des bacillus cereus, qui est une bactérie qui peut causer des intoxications alimentaires ou bacillus anthracis qui cause l'anthraxe, tous les clostridiums, la fameuse Cédif, clostridium perfringence qui cause la gangrène, clostridium tétanique qui cause le tétanos, bref, on peut avoir ou bien des coccy ou des bacilles gramme plus, ou bien des coccy ou des bâtonnets gramme moins. C'est un ou l'autre. Ce qui est important, c'est de bien reconnaître la couleur au microscope. Quand c'est rouge, c'est négatif. Quand c'est bleu, c'est positif. D'autres exemples ici, j'ai juste voulu montrer aussi que la coloration, bon, oui, nous permet de distinguer gramme plus, gramme moins, mais ça peut nous permettre aussi de voir l'arrangement des bactéries. Donc ici, j'ai deux coccy grammes positifs. À gauche, on voit l'arrangement en petites chaînes. Ça, c'est un arrangement spécifique des streptococques. Tandis qu'à droite, on voit un arrangement qui est un petit peu plus en grappes ou en amas. Ça, c'est plus spécifique des staphylococques. Une petite exception, puis quand même pas la moindre pour les streptococques, quand on parle de streptococcus pneumonier, donc une bactérie qui cause les pneumonies, elle ne sera pas en chaînes, mais bien en diplocoques. Donc deux petits coccy collés les uns sur les autres. Donc en plusieurs petits regroupements de deux bactéries pour streptococcus pneumonier. Mais la plupart des streptococques vont vraiment avoir l'air de petites chaînes comme ça, tandis que des staphylococques comme Staphoreus vont avoir l'air d'une grappe ou d'un amas comme celui-là. par de petites chaînes. Sous-titrage ST' 501